Le métier d'avocat, ça consiste à réintégrer quelqu'un, qui est seul quelquefois. Vous voyez, j'ai souvent raconté la première affaire d'assises que j'ai vécue. J'étais étudiant, j'étais allé au pays de justice. Et on était dans cette salle d'audience immense de la cour d'assises que je connais par cœur. Elle est illustrée d'ailleurs par une immense tapisserie qui représente un lit de justice où un enfant roi donne des ordres au magistrat. Ça, c'est assez extraordinaire. Assis sur son coussin, il donne des ordres. Et cette salle de la cour d'assises, j'y rentre, c'est extraordinaire. Il y avait le président, rien n'a changé depuis. On a mis les micros, mais on entend beaucoup moins bien que quand il n'y en avait pas. Et il y avait un pauvre type qui a tout accablé. C'était horrible. C'était un assassin, c'était effrayant. Tout le monde le câble, le procureur, le président, les experts disent bien entendu qu'il est totalement normal et qu'il est parfaitement accessible à la sanction pénale et qu'il comprend d'ailleurs. Et pendant que le procureur requiert, l'avocat général, je vois les mains de ce type qui était sur le boxe. On ne voyait plus que ses mains. Il avait disparu. Et l'avocat a mis ses mains sur ses mains et il a dit, et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. Ça, c'est quelque chose qui a marqué ma vie. Et ça vous a ému ? Ah, pfff, j'ai pleuré. J'en pleure encore. C'est drôle. Parce que c'est tellement ça. C'est tellement ça. Se dire à un moment, au moment où on se lève, tout le monde est contre. Moi, je suis pour cet homme. Pourquoi ? Parce que cet homme, c'est tout. Et si on réussit à le faire réintégrer dans le courant de l'humanité, c'est formidable.